Aujourd'hui sur le plateau d'African Woman 2.0, nous recevons la togoulaise Kaïsan Dominique Atahi, fondatrice de l'agence de communication KDA Pro. Avec plus de 33 ans d'expérience, dont 25 dans l'entrepreneuriat, elle s'est imposée dans les domaines de la communication, de l'événementiel et de la décoration. Passionnée d'économie, elle partage avec nous son parcours inspirant, ainsi que ses initiatives pour l'émancipation des femmes africaines et son engagement auprès de la jeunesse. African Woman 2.0 La togolaise Kaïsan Dominique Atahi, connue sous le nom de KDA, est diplômée en langue anglaise de l'Université Lyon 2 et titulaire d'un BTS en communication des entreprises. Elle possède également des certifications en décoration d'intérieur et en communication événementielle. Forte d'une carrière en France et en Côte d'Ivoire, elle retourne au Togo en 1994 pour entreprendre, marquant un tournant décisif dans sa vie professionnelle. En 2009, elle crée KDA Pro, une agence spécialisée dans la communication et l'événementiel. Dix ans plus tard, en 2019, elle lance le concours Nanagan, dédié au développement personnel des femmes africaines, ainsi que les ateliers de KDA, un espace intergénérationnel pour l'échange, la rencontre et la formation. Consultante en communication et experte en organisation d'événements, KDA a piloté de nombreux événements au Togo. Polyglotte, maîtrisant cinq langues, son leitmotiv est « Ensemble, créant de la valeur ». Bonjour KDA. Bonjour Aïssata. Vraiment, je suis contente que tu sois finalement sur notre plateau aujourd'hui. Mais tu ne peux pas être plus contente que moi, je ne le suis, vraiment. Je suis trop contente. Merci. Bienvenue donc sur le plateau d'African Woman 2.0. Merci. Tu nous viens du Togo. Oui. Et tu étais juste là pour le week-end d'African Woman 2.0. Exactement. Merci. Merci pour ta présence. Qui était fabuleux d'ailleurs. J'étais à te féliciter. Merci. Parce que cette initiative ne date pas d'aujourd'hui, mais c'est vraiment un événement de haute qualité. Bravo. Merci. Je suis contente que j'ai passé un beau moment. Et je suis contente, je pense que tu es venue au moment où tu devais venir en fait. Oui. Donc, Dieu fait tout pour une raison. Enfin, tout se fait pour une raison, n'est-ce pas ? Tout est toujours organisé pour que ça marche selon le plan de Dieu. Merci. C'est ce que je voulais dire. Mais tu l'as mieux dit que moi. Donc, alors, tu as un parcours impressionnant. Plus de 30 ans de carrière, dont 25 ans dans l'entrepreneuriat. À une époque peut-être même où on ne parlait pas trop d'entrepreneuriat, n'est-ce pas ? Oui, oui. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé justement à te lancer, toi, dans l'entrepreneuriat en 1998 ? Oui. Et comment tout ça a affecté ton parcours professionnel ? C'est vrai que j'ai 33 ans d'expérience professionnelle. 33 même. Et en 1998, j'ai perdu mon fils. D'accord. Donc, j'ai accouché et il est décédé. Et à cette époque-là, j'étais salariée. D'accord. Et je me suis dit, j'ai perdu cet enfant parce que je n'ai pas pu gérer mon emploi du temps en fonction de mon état de santé. Et donc, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. C'est parti de là. D'accord. J'avais jamais eu d'enfant avant. Huit ans, j'étais mariée, pas d'enfant. Et puis, il est parti. Donc, bon, ça a été difficile. Mais je me suis dit, bon, allez, je me mets à mon propre compte. Et je me suis lancée à mon propre compte. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'avais plusieurs casquettes dans les formations que j'ai reçues. Donc, je me suis dit, allez, j'y vais comme ça. Et puis, on verra celle qui marchera le mieux. Et voilà. Voilà. Mais à cette époque, tu n'avais pas peur. Parce que même aujourd'hui, même les entrepreneurs, bon, il y a toujours cette peur de l'entrepreneuriat. On veut faire de l'entrepreneuriat. On veut être entrepreneur. On veut rentrer dans l'entrepreneuriat. Mais il y a toujours quand même cette crainte. Parce qu'on sait que ce n'est plus le salaire fixe à la fin du mois. Ce n'est plus, voilà. Et pour toi, il n'y avait pas cette crainte à cette époque, non ? Pas vraiment ? Aïsata, je vais te dire, il n'y a pas beaucoup de choses qui me font peur. Je suis, je suis comme on dit une femme garçon. Tu es une femme, tu es une vraie africaine woman. Tu es une africaine woman, c'est ça. Tu n'as pas peur. Et même si tu as peur, tu surmontes ta peur. Exactement. Et donc, c'est vrai que je me suis dit, de toutes les façons, j'ai l'idée, j'ai envie, je peux. Et donc, j'ai commencé dans la construction. Mon premier volet, c'est de la construction. Puisque j'ai fait de l'architecture d'intérieur, j'ai dit, bon, je fais de la construction. Et puis après, bon, c'était compliqué. Il ne faut plus les paiements et tout. J'ai dit, bon, je le laisse, je vais faire la décoration. Donc, la construction t'a fait fuir. Oui, ok. Et tu es partie dans la décoration. Dans la décoration. Et là, tu t'es retrouvée. Je me suis retrouvée. Et après, bon, je trouvais que c'était, le milieu ne s'y prêtait pas tellement. Et j'ai dit, bon, je me mets dans la communication. C'est vrai. C'est vrai qu'en Afrique, les gens n'ont pas forcément cette, et puis bon, il faut avoir aussi du monde. J'imagine que la clientèle n'était pas forcément là. Oui, oui, oui. Et puis, tu sais, les gens ont tendance à dire, bon, je connais une personne qui vend des tableaux. Alors lui, il se dit décorateur. En fait, tout le monde est décorateur en Afrique. C'est ce que j'ai remarqué. Mais le métier de décorateur, soit décorateur ensemblier ou décorateur architecte d'intérieur, n'est pas vraiment existant. Donc, chacun s'improvise. Et ça, c'est gênant. Et même jusqu'à présent, parce que bon, ça, c'était même à ton époque. Mais même là, aujourd'hui, en 2024, en Afrique, décoration d'intérieur, ce n'est pas quelque chose que les gens connaissent réellement. Comme tu as dit, ils vont peut-être aller chez la personne qui vend les meubles. C'est-à-dire, est-ce que tu peux décorager ? Il n'y a pas beaucoup de décorateurs d'intérieur. Et je ne sais pas si c'est un métier qui marche très bien. Non, ça marche très difficile. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai travaillé avec l'école d'architecture, l'école des métiers d'architecture qui est installée au Togo. Donc, c'est vrai qu'on a travaillé pendant huit ans. On a vraiment travaillé. C'était, j'ai travaillé en tant qu'architecte d'intérieur. Donc, ça, c'était vraiment un plaisir. Mais après ça, écoute, tu essayes de faire des rideaux. Tu essayes de dresser une belle table, un espace. Enfin, voilà. Mais tu fais dans les événements aussi la décoration. Mais l'architecture d'intérieur, ce n'est pas très évident. Donc, et en fait, c'est pour ça que finalement, tu rentres dans ce qui va devenir ton métier, la communication. La communication. Et comment tu es rentrée dans la communication et comment ça se passe ? Mais alors, il faut dire que j'ai fait tout ce que j'ai fait. J'ai fait des études pour ça. D'accord. J'ai fait donc mon... J'ai eu mon diplôme en BTS en communication d'entreprise. J'ai eu mon certificat de diplôme d'intérieur. J'ai eu une licence en anglais. Donc, c'est pour ça que je me suis permis de pouvoir naviguer et tout. Et en fait, en 2009, j'avais fait un événement pour lequel, d'ailleurs, Asalfo était venu, Monkana Maïga, Djapres de Ouaga. Ils étaient venus, ça s'appelait les Arcanes du succès. Et donc, j'ai beaucoup de jeunes qui m'ont dit, mais vas-y, madame, vous pouvez et tout. Et donc, j'ai fait. Et c'est de là que l'événement s'est très, très bien passé. C'est là où j'ai été reconnue à la présidence parce que l'événement était bien organisé. Très bien. Et donc, c'était en 2009. Et alors, tout le monde m'a dit, mais écoute, laisse tomber tes... King Vincent, je ne sais pas si tu connais l'artiste togolais de la chanson King Vincent. Il me dit, écoute, laisse tomber tes morceaux de fer là. Et puis, mets-toi dans la communication. Tes morceaux de fer. Mais toi-même, tu étais déjà un peu convaincue que les morceaux de fer ne te rapportaient pas grand-chose. Effectivement, effectivement. Et donc, je suis coordonnée de la communication. Et depuis 2009, j'ai créé l'agence KDA Pro. Et puis, voilà. Et KDA, ce sont tes initiales. Exact. Pour Kaysan, Dominique, Atahi. Exact. Parce que c'est vrai que quand on entend KDA, comme ça, on se dit, bon, tu sais, on se dit, ce sont des initiales. Qu'est-ce qu'elles représentent ? Et en fait, c'est ton prénom. Oui. Tu as créé cette agence de communication. Et depuis aussi, tu t'intéresses beaucoup aux jeunes femmes. Tu as fait des concours aussi pour les femmes corpulentes. Les femmes corpulentes. Voilà, pour les femmes corpulentes. Pourquoi en fait, toutes ces choses-là, et aussi tu es très engagée auprès de la jeunesse, pourquoi cet intérêt à militer pour la jeunesse ? Il faut dire que je me dis que nous avons des devoirs envers les jeunes. Nous avons eu la chance, personnellement, j'ai eu la chance d'avoir des parents extraordinaires. J'ai évolué dans un milieu empli d'amour, de conseils, de bienveillance. Et aujourd'hui, je me rends compte que toutes ces notions ont tendance à disparaître. Tout à fait. Et c'est vrai que ça me fait mal. Et donc, je me suis dit, bon, écoute, tant que tu peux, tant que tu es vivante, partage le maximum de ce que tu as, de ce que tu connais, de ce que tu as vécu. Et ça peut bénéficier, même si ça ne bénéficie qu'à un jeune. C'est déjà un jeune qui sort du lot. Et donc, je me suis, en 2020, pendant le Covid, j'ai commencé à faire mes activités avec les jeunes. Mais avant ça, en 2019, c'est que, en 2019, j'ai créé le concours Nana Gant. Oui, voilà. Pour les femmes rondes, parce que moi-même étant ronde, je le vis bien. Mais il y a des femmes qui sont très complexées par leur rondeur. C'est vrai. Elles ne savent pas se mettre en valeur. Elles ont peur de parler. Et donc, j'ai voulu faire ça. Mais bon, après, on a fait deux éditions. Mais on est confronté au problème de budget. Oui, bien sûr, toujours. J'ai laissé tomber. Voilà. Mais c'est une belle initiative. Oui. Mais pourquoi pas à Abidjan ? Oui, mais je pense même qu'il y avait… Enfin, je ne sais pas, je sais qu'il y avait… À Oulabah. À Oulabah, voilà. On a été très influencés par, tu vois, le stéréotype occidental. La femme, il faut qu'elle soit mince dans un défilé de votre ménage. On ne s'en parle pas. On n'est pas mince. On a des ventes, on a des fesses. On a des fesses, on a des seins. Donc, pourquoi ne pas prendre une représentation plus réelle ? Moi, quand je vois un défilé et que je vois des femmes qui sont comme ça, je ne me retrouve pas. Et quand je vois un défilé, que je vois des femmes qui sont comme moi et qui ont des rondeurs et qui… Voilà, comme toi. On se retrouve. On se retrouve et ça nous donne encore plus même envie d'acheter des tenues. Exactement. Quelque part, je trouve que c'est dommage qu'on se sépare même, qu'on se retrouve. Bon, c'est vrai qu'il y a des femmes qui sont vraiment très, très fortes. Donc, après, ça ne rentre plus dans le même… Ça ne rentre plus, oui. Oui, parce qu'après, il faut même s'habiller ailleurs et tout ça parce que c'est un peu trop. Mais bon, ça aussi, je pense que ce sont des exceptions. La majorité quand même rentre dans une catégorie assez… Oui, oui. Où on se retrouve quand même. C'est vrai qu'il faudrait qu'on arrive à pouvoir incorporer un petit peu tous les… Je dirais, toutes les morphologies. Les courtes, les grandes, les un peu plus minces, un peu plus fortes. Pour pouvoir avoir ce qu'est la femme africaine dans la réalité. La femme africaine, ce n'est pas du 38-40, c'est du 42-44-46, tu vois. Je suis tout à fait d'accord. Oui, oui. Mais bon, tu sais, c'est encore un changement de mentalité qu'on doit opérer. Et je pense que c'est ce que tu essayes de faire aussi, même en créant ce défilé. Oui. Mais pourquoi… Donc, quelles sont les autres initiatives ? Parce que je sais que tu as fait Nanagan. Oui. Quelles sont les autres initiatives que tu as justement initiées pour aider la jeunesse et pour les encourager à aller plus loin ? Et pourquoi ? Parce que tu nous dis, oui, j'ai eu des opportunités, mais je pense que tu as aussi connu des challenges qui t'ont rendu plus forte. Oui. Pourquoi justement, pourquoi c'est aussi important pour toi ? Alors, pour moi, c'est d'abord… Parce qu'en général, excuse-moi de t'occuper. Oui, je t'en prie. Ça vient toujours d'une expérience. C'est vrai, c'est vrai. Il y a quelque chose qu'on a vécu qui fait qu'on veut aider les autres particulièrement. Oui. J'ai connu deux expériences particulièrement difficiles. D'abord, j'ai été abusée sexuellement deux fois. Première fois, j'avais 14 ans. Ça a été une véritable… Je dirais, je ne sais pas, je suis peut-être battante, mais ça a été difficile. Mais sur le champ, je ne l'ai pas perçu comme étant quelque chose de difficile. Quand je suis rentrée à la maison, je n'ai rien dit à mes parents. J'avais honte. Je n'ai rien dit. Je me suis lavé et tout. Mais j'ai continué, la vie a continué. Je n'en ai même pas parlé à mes copines à l'école. Mais je pense que c'est plusieurs années après que j'ai commencé à sentir la douleur mentale, psychique, de tout ça. Et je l'ai vécu pendant très longtemps, pendant une vingtaine d'années. Mais je n'en parlais qu'aux compagnons avec qui j'étais. Et puis, à 19 ans, j'ai reconnu la même chose. Ça, c'était à Lyon. Mais je veux dire, c'est vrai que c'est difficile. Mais je l'ai vécu deux fois, mais je suis là aujourd'hui. Donc, j'ai voulu, à travers mes expériences, ou du moins la force que j'ai pu tirer de ces expériences, montrer aux jeunes que, quel que soit ce qu'il se passe là, on peut s'en sortir. La deuxième expérience difficile, c'est que quand ma fille est née, parce que j'ai une fille, j'avais perdu mon fils et Dieu m'a donné une autre fille, je remercie Dieu. Son père nous a laissés. Quand elle avait un mois, à peine, il nous a abandonnés, carrément. Et ça a été très difficile. Je dis que tata s'est dit, ben non, moi, j'avais perdu 15 kilos. Je ne mangeais plus. C'est normal. Et vous aviez été ensemble pendant combien de temps ? On avait été ensemble, on se connaissait, on s'est connus 8 ans avant de se marier. On a fait 10 ans ensemble. Donc, les gens disaient, c'est la crise de 10 ans et tout. On a fait 10 ans ensemble. Et il est parti comme ça, du jour au lendemain. Après ? Juste après que tu es accouchée. Juste après que j'ai accouchée. Un mois, à peine, elle est née en avril, il est parti en mai. Et donc, ça, ça a été la deuxième. Ah oui, ça a été très difficile. Mais je rends grâce à Dieu parce que j'avais mes parents qui m'ont vraiment soutenue. Et donc, mon objectif dans ma vie, c'était me battre pour celle-là, ce petit bout de femme-là qui n'a rien demandé. Et trouver l'énergie nécessaire pour avancer. Et donc, quand tu as vécu ça, qu'après, j'ai été enfermée parce qu'il avait contracté des dettes. Donc, j'ai fait de la gendarmerie. J'ai été enfermée pendant six jours. Quand tu as vu ça, tu te dis, est-ce que ça vaut la peine de ne pas se battre pour ce qui est aussi beau pour notre vie ? On a le droit. On doit le devoir. On a le devoir. Et donc, je me suis dit, nos enfants aiment trop se plaindre. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ils veulent tout. Ils veulent tout. Ils veulent rien faire. Mais tout le monde, l'État leur doit. Ma mère me doit. Mon père me doit. Non, on ne vous doit rien. Vous, vous devez. À vous-même. Oui, tu vois. Et donc, j'ai voulu faire les ateliers de KDA. Voilà, c'est ça. C'est là où je voulais me m'envenir. Les ateliers de KDA, qui est un espace d'échange, de rencontre, qui est initié. On parle de thèmes et d'autres. C'est gratuit. Donc, on lance sur les plateformes. Celui qui veut s'inscrire, il vient, il participe. Et il y a un deuxième, ça c'est mon tout dernier bébé, le programme de mentorat de KDA pour les jeunes, qui est un programme de mentorat qui se déroule sur six mois. C'est un travail qu'on fait en collaboration avec les jeunes. Et en fonction de leurs besoins, de renforcement de capacité, on établit un programme. Donc, chaque année, le programme est différent. Mais c'est quelque chose qui fait appel. Par exemple, cette année, on a fait appel à des gens qui sont en Côte d'Ivoire et qui ont parlé à travers, comment vous appelez ça, les Zoom ? Les Zoom, on va parler digital. Exactement. Voilà, digital. Et c'est en fait, si tu veux, une façon de les préparer à l'employabilité. Tout à fait. Donc, avoir votre diplôme, c'est bien, mais ayez des soft skills qui vous permettent de pouvoir naviguer dans d'autres eaux, tu vois. Parce que si tu as une licence en géographie, c'est un peu coincé. Oui. Mais par contre, oui. Et j'étais dans un forum et on me disait, il y a une dame des ressources humaines, d'ailleurs, qui parlait de ça et qui disait qu'il faut investir pas seulement en… C'est-à-dire, quand tu recrutes quelqu'un, tu la prends, oui, bien sûr, elle a un diplôme. Mais quel est le potentiel de la personne ? Exact, exact. Voilà, est-ce qu'elle a une volonté de réussir ? Est-ce qu'elle aime travailler ? Est-ce que quelque part, en fait, c'est ça. C'est ce qu'on appelle les soft skills. Est-ce qu'elle peut être dans l'environnement et se fondre dans l'environnement ? Parce qu'après, c'est pas juste, tu as dix diplômes. Tu peux avoir dix diplômes, tu arrives et tu ne rentres pas parce que tu n'as pas les soft skills. Exactement. Et donc, je pense que c'est ce que les jeunes aujourd'hui, et c'est ce que nous aussi on fait à travers le forum de l'insertion professionnelle, c'est vraiment savoir qu'il ne suffit pas d'avoir un diplôme. Il faut comprendre l'environnement de l'entreprise. Et ça aussi, ça s'apprend. Oui, oui. Et malheureusement, on ne l'apprend pas à l'école chez nous. Pas du tout, c'est ça, c'est ça. On ne l'apprend pas, on te dit qu'il faut le diplôme, mais quand il faut rentrer dans l'entreprise, tu ne sais pas comment faire. Tu ne sais pas, tu ne sais pas. Et c'est super que tu, justement, à travers les mentors et à travers ce que tu appelles les ateliers, en fait, que tu vraiment, tu les aides à acquérir des compétences nouvelles et à voir un peu les choses, la vie de manière différente. Moi, je dis, ma phrase, c'est ensemble, créons de la valeur. Nous devons créer de la valeur dans tout. On crée de la valeur dans tout ce que nous faisons. Nous devons développer de l'excellence. Lorsque nous avons des amis, la bienveillance, de l'empathie, du respect. Tu vois, c'est ça que je véhicule tout le temps avec mes jeunes. Et je suis, c'est vrai que les deux dernières promotions me donnent, comme dit ma fille, ce sont mes deuxièmes bébés. Ils sont vraiment, je ne dirais pas qu'ils sont à mon image, mais ils sont comme j'aurais voulu que les jeunes soient, tu vois. Déjà, ils sont, quand tu leur dis à cinq heures, ils sont là, cinq heures moins, tu vois. Donc, déjà, ça, c'est magnifique. Et je me dis, si on arrive à le faire sur un petit échantillon, ce petit échantillon va essayer de transmettre à toi. Absolument, absolument. Et petit à petit, on va… On touche un peu tout le monde. Exactement, exactement. Non, c'est ça. Mais en fait, on ne peut faire que ce qu'on peut faire aussi. Malheureusement, tu n'es pas à l'État, et même l'État ne peut même pas faire tout ce travail. Mais en fait, chacun apporte ce qu'il peut apporter. Et c'est comme ça, en fait, avec toutes les contributions individuelles, la contribution de l'État, la contribution… Voilà qu'on essaye de changer les choses. C'est difficile, ce n'est pas facile. Mais c'est beau, en fait. Quand tu m'en parles, je suis contente. Parce que je sais que ça change des vies. Ça change des vies. Ça aide beaucoup de gens. Et tu crées vraiment ce qu'on appelle ce changement de mentalité. Parce que c'est un changement de mentalité. Complètement. Tu essaies d'opérer ce qui existe déjà. Et puis maintenant, d'aller vers quelque chose qu'on veut voir dans notre Afrique. Absolument. Qu'on veut, en fait, voir, parce que c'est ça qui va nous permettre d'atteindre ce développement qu'on cherchait désespérément, mais qu'on n'arrive jamais à atteindre. Tu vois ? C'est vrai, c'est vrai. Mais ce n'est pas des choses comme ça, en fait. Et c'est des gens qui réalisent. Mais dis-moi, parce que tu as parlé du fait que tu as été abusée sexuellement. Est-ce que c'est quelque chose… Parce qu'on me dit, et j'ai l'impression, et tu l'as dit, que ça t'a rattrapée. Oui. Quelque part, ça t'a rattrapée. Tu l'as enfouie quelque part quand tu étais jeune. Parce que d'abord, peut-être même, tu n'as même pas réalisé la gravité. Et puis, il y avait la honte. Et ensuite, ça a continué un peu te hanté. Oui, oui. Est-ce que c'est quelque chose pour lequel tu as reçu de l'aide ? Bizarrement, je n'ai jamais vu de psychologue. Oui. Et comment tu as fait quand même pour te sortir de… J'ai fouillé. J'ai fouillé sur… À l'époque, il n'y avait pas tellement Internet. Mais dès que Internet s'est chopé, j'ai fouillé. D'abord, je voulais chercher à comprendre. Je ne comprenais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Parce que je suis… C'est un monsieur qui habitait dans le quartier. Alors, je vais te dire, c'était un blanc, le premier. Et il doit avoir 50 ans. Mais c'était un monsieur que j'aimais tellement. Et donc, je suis rentrée chez lui. Il m'a donné du coca. Et puis, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Je me suis retrouvée sur son lit. Je te jure, je ne peux pas te dire comment s'est passé l'acné. Je sais qu'il y avait plein de sang. C'est tout ce dont je me souviens. Et puis, après, il me disait, oui, nettoie, toi, nettoie. Mais voilà. Et après, je suis rentrée à la maison. Donc, je ne sais pas. Et c'est après, quand j'ai fouillé, je regardais Internet. J'ai vu la drogue du violeur. Et c'est comme ça que j'ai pu me reconstituer l'événement, me disant certainement dans le coca, il avait dû mettre une drogue. C'est comme ça. Et puis, j'ai lu des témoignages des gens. Comment est-ce que je m'en suis sortie ? Et je me suis auto-psychanalisée. Oui, c'est ça. Je me suis auto-psychanalisée. Tu vois, parce que tu ne sais pas comment tu vas en parler. Les années sont passées. Pourquoi tu n'en as pas parlé avant ? Pourquoi c'est maintenant que tu en parles ? Tout à fait. Et puis, tu te dis, est-ce que ce n'est pas moi qui ai cherché ? C'est vrai cette culpabilité qu'on a. Absolument. Mais c'est pour ça que beaucoup de femmes n'en parlent pas. C'est vrai. Elles se disent, je me suis mise dans une situation qui a permis que ça arrive. Oui. Et en fait, non. Parce que toi, tu es partie, tu avais confiance, tu es jeune, tu es une jeune fille, c'est quelqu'un pour qui tu avais de l'affection. Oui. Mais comme un adulte, tu vois, un enfant pour un adulte. Et tu vois, il ne t'a vraiment pas pensé à tout ça et voilà ce qui t'arrive. Donc, ce n'est pas, tu sais, je pense que, mais cette culpabilité, elle existe malheureusement. Et je pense que la société aussi pousse, nous pousse à nous culpabiliser quelque part en nous disant, mais pourquoi tu t'as dit comme ça ? Pourquoi tu vas chez le monsieur ? Mais non, tu es innocente, tu es jeune. Oui, oui. Tu vois. En fait, j'ai le droit de m'habiller comme je veux. C'est toi qui n'as pas le droit de m'abuser. Absolument. Mais il faut que la peur change de camp, véritablement. Merci. La peur change de camp et il faut que la personne qui abuse, en fait, soit responsable de son comportement, responsable de ses actes et paye les conséquences. Exact, exact. Parce qu'on veut blâmer la petite fille ou la jeune femme. La jeune, la femme, c'est pas que tu te fais abuser, tu te fais abuser. Ah non. Que ce soit par la force ou comme tu as dit, par les drogues ou par, voilà, c'est pas… Et surtout en Afrique, notre problème, c'est l'oncle, il y a tellement d'histoires qui abusent de la nièce et on dit oui, voilà. C'est parce que c'est la promiscuité et puis on est dans un environnement où on pardonne parce que c'est la famille. C'est pas normal. C'est même tabou d'en parler. Oui. Même quand ça t'arrive, la famille veut à la limite que tu n'en parles pas. C'est vrai. Pour ne pas avoir à gérer ce genre de choses. Ou lentement, les choses changent. Mais oui, un peu, je crois que les gens commencent à avoir un peu confiance. dans les institutions qui sont responsables de ça. Mais il faut continuer à en parler. D'ailleurs, on a fait un atelier de KDA avec un plan international sur se reconstruire après un abus sexuel. Et c'était un bel atelier. Mais on voit encore que c'est tabou parce que d'habitude, on mobilise plus de personnes. Mais là, il y avait moins de personnes. Mais j'en veux pas. Il y a une gêne. Oui, il y a une gêne. Il y a une gêne. C'est dommage. Est-ce que c'est quelque chose dont tu as parlé à ta fille ? Parce que tu as une fille et tu lui en as parlé. Oui, je lui en ai parlé. Ma fille, je ne lui ai rien caché. Ma fille est ma meilleure amie. Je lui dis tout. Tout de son histoire avec son père. Les viols que j'ai connus. Les coups durs que j'ai connus. Je lui parle de tout pour qu'elle soit aguerrie. Et que demain, elle se dise, ah, tiens, il y a eu ça. Maman a fait ça. Voilà, ça puisse être une boussole. Et c'est ce que j'essaye de faire avec ces jeunes du programme de mon Torah. Parce qu'ils ne sont pas nombreux. Donc, je suis très proche d'eux, tu vois. Et j'essaie de les formater à être plus résilients, plus forts. Parce que la vie n'est pas un cadeau. La vie est un cadeau. Mais la vie même, vivre la vie, ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile. Non, ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile. Mais qu'est-ce que tu dis, justement, à ces jeunes ? Parce que tu dis, les jeunes, ils s'attendent à tout. Et tu as commencé ton message, d'ailleurs. On ne vous devait rien. On ne vous doit rien. À partir du moment où tu arrives à l'âge mature, je dirais même à partir de 16 ans, tu es responsable de tes propres actes. Tu sais que les actes que tu poses aujourd'hui auront des conséquences demain. Mais j'ai l'impression, effectivement, que la jeunesse, ils pensent que non. C'est la société qui leur doit. Comme tu as dit, c'est le gouvernement. Où est leur rôle-là ? Oui, mais c'est ça. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre aux enfants. Tu vois, je donne tout juste un exemple. Tu vas sortir de ta maison. Oh, c'est sale ici. Mais c'est sale. Prends un balai et nettoie si ça te gêne. Pourquoi est-ce que tu attends que ce soit la voirie qui vienne ramasser les poubelles ? Nettoie. Il faut apprendre à pouvoir faire des choses par nous-mêmes. Et les jeunes, il faut qu'ils apprennent ça. On attend tout de maman. On attend tout de papa. On attend tout de tata. On attend tout de l'état. On attend tout du maître. Mais quand est-ce qu'on attendra de nous-mêmes ? Vraiment, si ton message, je pouvais l'enregistrer pour le repasser à tout moment. Bon, mais même avec mes enfants, parce que c'est pas la jeunesse, c'est pas juste les autres. C'est aussi ceux qu'on a à la maison. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et dans notre entourage même. Exactement. Parce que le message est bon. C'est ça, en fait. C'est pourquoi ne pas le faire nous-mêmes ? Pourquoi attendre, en fait ? Pourquoi attendre ? Ils se plaignent énormément aussi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, la nounou n'a pas fait ci. C'est pas bien, c'est pas bien fait. Mais va le faire comme ça, ce sera fait comme tu veux. Non, mais c'est vrai. Nos enfants, c'est normal. Ce sont nos enfants. On veut les bichonner. Mais arrivé à un certain moment, il faut qu'ils se débrouillent. Et moi, je suis contente parce que ma fille, elle est partie quand elle a eu son baccalauréat. Elle avait 17 ans. Elle est partie, mais quand elle est revenue, waouh. Déjà, elle était déjà mature. Mais quand elle est revenue, waouh. Une maturité extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle s'est maîtrisé le budget, le rangement de la maison et tout. Et je me dis, voilà, c'est vrai. Quand on les laisse un peu se débrouiller, mais ils arrivent à se débrouiller. Et donc, c'est nous-mêmes, les parents, qui, je pense, couvons un peu trop nos enfants. Oui, oui. Ils couvons un peu trop les enfants. Tout à fait. Il faut quand même… Oui, non, mais ce n'est pas faux. En fait, on veut quelque chose et son contraire aussi. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à les couver et puis attendre à ce qu'ils puissent être totalement indépendants. Il faut aussi les pousser dans ce sens. C'est vrai. Moi, en tout cas, je sais que je pousse les murs dans ce sens. Oui, oui. Quand tu viens de me demander quelque chose, je dis, fais-le toi-même. Donc, quand tu viens de me dire, écris un mot dans mon carnet, pour la maîtresse, j'ai dit, écris le mot, je vais signer. Voilà. Mais c'est comme ça que ça commence, c'est vrai. Mais oui, parce que tu apprends. Oui. La dernière fois, il me dit, oui, je veux absolument aller en vacances. J'ai dit, mais ton passeport a expiré, donc va remplir les documents. Mais il a rempli. C'est bien, ça. Il a tout rempli. C'est bien. Et à 15 ans, il a tout rempli. Il a trouvé la page, il est parti, il l'a rempli. Jusqu'à ce que moi-même, après, j'ai dit, mais il faut faire pour tes soeurs aussi. Tu vois, tu vois, tu vois. Ça, c'est une maman africaine, ça, là. Mais je dis, mais tu vois, au moins, maintenant, il sait faire. Oui, oui. Il sait aller chercher. En fait, tu le pousses à se débrouiller. Et je pense que c'est important pour la jeunesse. C'est vrai. C'est vraiment de les responsabilités. Exactement. Exactement, c'est vrai. Et ça, je veux te dire, je veux faire un clin d'œil à, je veux dire, c'est un de mes mentors. Il a une société d'informatique. Et j'ai commencé, quand je suis rentrée en 91, j'ai commencé à travailler chez lui. Et je lui ai dit, bon, mais qu'est-ce que je fais ? Il me dit, voilà, à l'époque, c'était World Perfect, Lotus, les bases, MS-DOS. Il m'a tout donné la documentation. Et il me dit, débrouille-toi. Oh, débrouille-toi. Et quand j'étais en train de faire mon certificat de, mon BTS en communication d'entreprise, j'allais au cours d'informatique, mais j'étais l'amuseuse. Je ne m'occupais de rien. Le professeur, il était sympa, il savait que je m'amusais. Donc, et donc, je n'avais aucune notion en informatique. J'ai pris un mois, débrouille-toi. J'ai appris Lotus, j'ai appris World Perfect, j'ai appris MS-DOS et j'ai appris D-Base. D-Base, un petit peu. Et je suis devenue la responsable du département formation. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais si j'ai pu le faire, mais c'est que tout le monde peut le faire. Tu vois, donc, ça m'a aussi donné... Absolument. Oui. Donc, c'est bien ce que tu as fait à ton fils. Oui, je suis contente. Je pense que ça a responsabilisé. Oui, mais en fait, il y a une expression en anglais qui dit « be the change that you want to see ». Exactement. Donc, soit le changement que tu veux voir. Tu veux que quelque chose change, change-le. Exactement. N'attends pas que quelqu'un d'autre le fasse pour toi. Et ça, c'est le message, je pense, qui est le plus important pour la jeunesse. C'est vrai, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord. Alors, parlons un peu de vie familiale, vie professionnelle, parce que tu as une fille, mais bon, j'imagine que tu travailles énormément aussi. Oui. Comment, justement, à l'époque, tu as pu gérer ? Parce que ça, on en parle tout le temps, mais ça reste un problème, un réel problème. Je ne dirais pas que ça a été difficile, parce que, comme je dis, j'avais de la chance. Mes parents étaient vivants et ils étaient à Lomé où je résidais. Donc, surtout quand elle était petite, ma fille, donc, elle était avec ses grands-parents, donc je n'avais pas de problème, je pouvais travailler tard et tout rentrer. Je savais que tout était organisé. Et puis, quand elle a commencé à grandir, je l'ai associée à tout ce que je faisais. Je lui expliquais ce que je faisais. Et donc, elle comprenait qu'il y a des moments, maman va rentrer tard parce que je fais ceci. Mais ma priorité, ma priorité des priorités, c'était ma fille. C'est-à-dire tout ce que je faisais au niveau du boulot, je calquais ma fille. Donc, c'était rare que j'avais des manquements. Je faisais tout. Ou s'il fallait rentrer pour qu'elle mange, que je la vois dormir et quitte à repartir. Donc, c'était vraiment ma priorité des priorités. C'est ce que je dirais aux femmes qui travaillent. Priorité des priorités, c'est quoi pour toi ? Mais toi, tu étais dans l'entrepreneuriat aussi. Oui, j'étais dans l'entrepreneuriat, c'est vrai. Imagine-toi une femme qui ne peut pas dire à son patron, je dois partir à 17h, elle a besoin de ce travail. Mais bon, tu vois, l'entrepreneuriat, ça facilite un peu les choses. Ça te donne cette flexibilité. C'est vrai, c'est vrai. Donc, il y a toujours cette crainte aussi de ne pas être à la hauteur parce qu'on est tout le temps parti, on est tout le temps. Voilà, donc comment… Bon, et je te repose un peu la question, mais bon, moi, je n'ai pas non plus la réponse réellement, mais il y a un réel problème aussi à ce niveau, tu vois. Mais moi, je dirais encore toujours, quelle est ta priorité ? Quelle est ta priorité, c'est vrai. Quelle est ta priorité ? Parce que tu vois, si tu travailles et que ton enfant est malade, on l'amène à l'hôpital, tu n'es pas capable de demander la permission pour aller rester au chevet de ton enfant. Quelle est ta priorité ? Quelle est ta priorité ? Ton boulot ou ton enfant ? Laisser ton enfant dans les mains de personnes que tu ne connais pas à l'hôpital alors que l'enfant a besoin de toi ou rester là à taper des courriers pour ton patron ? Quelle est ta priorité ? Tout est une question de priorité. Parce que nous avons tous des besoins, mais nous avons des priorités. Donc, il faut établir tes priorités absolument et c'est en fonction de ça que tu pilotes ta vie. Et je dis, moi, je ne trouve aucune excuse à qui que ce soit parce que quelle est ta priorité ? Tout à fait, c'est vrai. Donc, c'est vrai, oui, c'est difficile, mais quelle est ta priorité ? Dans la vie, ce sont des choix. Mais oui. Ce sont des choix, et ça, c'est vrai. Ce sont des choix. Moi, je travaillais, j'étais bien payée où j'étais, mais quelle est ma priorité ? Avoir un enfant qui puisse tenir. Donc, je préfère galérer et puis faire mon entrepreneuriat, ça a été difficile, mais j'ai eu mon enfant, bon, c'est vrai que j'en ai perdu d'autres encore, mais bon, j'ai eu un et Dieu merci, ça va, quoi. Normalement, ils auraient dû être sept. Donc, tu vois, vraiment. Tu as des difficultés, oui. Et ça, c'est aussi des difficultés. Est-ce que c'était lié à des problèmes de santé que tu as ou c'était, par exemple, parce qu'il y a des femmes qui ont des fibromes, des endométrioses ? J'avais des fibromes. J'avais des fibromes. Et donc, on m'a opéré à deux reprises. J'avais des fibromes. Et celle-là, c'est vraiment un enfant du miracle. J'avais des fibromes. Donc, à chaque fois, ça compressait et puis, c'était des myomes, ça expulsait et tout. Mais bon, je remercie Dieu qu'il veille sur nos enfants. C'est ça. Un dernier message ? Le message que j'ai, les jeunes, même nous, hein ? Oui, nous. Même nous, hein ? Ou pas des jeunes seulement. Vraiment, nous, j'ai envie encore. Je ne sais pas de quoi tu vas parler, mais vas-y. Nous sommes trop méchants les uns envers les autres. Nous ne développons pas de bienveillance. Non, c'est vrai. Nous n'avons pas d'empathie. L'empathie de se mettre à la place de l'autre pour comprendre ce que l'autre vit. On n'a pas dit d'être des Mères Thérésa ou des Abbé Pierre, quoique eux aussi, ils ont leurs histoires. Tout ressort, hein ? Mais on a dit, faites un effort. Ça peut être ton voisin, un petit sourire. Oui. Ça peut être ton employé, un petit bonjour. Ça peut être ta cousine, un petit geste. Mais il faudrait qu'on arrive à être beaucoup plus empathique et beaucoup plus bavéant. Nous avons besoin de vivre dans un monde meilleur que celui dans lequel on vit. On est méchant. Chacun essaye de piquer l'autre par derrière et tout. Notre monde a vraiment besoin d'empathie. Et ce ne serait pas de l'utopie, mais c'est de la possibilité. Et mon message, c'est, essayons d'apprendre à être plus empathique. Tu sais, il y a cette philosophie de Ubuntu. Oui, Ubuntu. Je suis parce que tu es. Voilà. Si on arrivait à développer cette philosophie-là, on vivrait dans un monde tellement meilleur qu'il y a beaucoup de choses qui allaient se passer en glissant, tranquillement, sans pour autant souffrir, autant qu'on souffre. C'est mon message. Soyons plus bienveillants, empathiques, respectueux envers les autres. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a. Surtout à l'ère des réseaux sociaux où les gens se cachent derrière un écran pour pouvoir distiller du venin. C'est terrible. Toxique. Toxique. Des choses qu'on ne voyait pas avant. Mais aujourd'hui, comme tout le monde a un téléphone, ça permet de la méchanceté gratuite. Et je suis d'accord avec toi, l'empathie, la bienveillance, c'est vraiment important. Mais vraiment, en fait, on ne se repas contre des gens. Je pense que les gens, on est tellement dans l'argent, il faut que je sois le meilleur, le premier, qu'on oublie en fait. À la fin de la journée, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'être dans un environnement agréable. Agréable, agréable, tout simplement ça. Et rire aussi, surtout. Parce que rire, moi je dis que rire aussi, ça aide beaucoup. Parce que si on ne rit pas, imagine-toi traverser la vie sans rire. Oh là là, moi je crois que je serais déjà morte alors. Moi aussi, je pense. Alors, attends, on va passer au petit cadeau. Parce que tu sais qu'on fait la promotion des entrepreneurs africains. Oui, ok. Et donc, là, on a un cadeau d'une, je ne sais pas si tu as vu, elle était aussi au week-end. Ok. Et c'est Botanica Marrakech. D'accord. Voilà, donc c'est marocain. Ok. Et c'est une jeune dame qui commercialise ici. Voilà. Super, merci beaucoup. Voilà, tu recevras le cadeau. Il y a bon, tu pourras après regarder, elle a d'autres produits aussi. Merci. Tu peux ouvrir. Je peux ouvrir ? Je pense que, attends, non. En fait, même, tu peux, elle l'avait juste mis comme ça. Ah, d'accord, ok. Donc, voilà. Ok. Ah, c'est un bon noir, super. Marie-Christiane Aoussou, c'est celle qui est commerciale ici. Marie-Christiane Aoussou. Ok, d'accord, d'accord. Botanica Marrakech. Mais c'est très bien, de l'huile d'argan et tout. Ah, mais c'est magnifique. Mais c'est très bien, Tata Silibé, tu sais, c'est vraiment formidable ce que tu fais. Non, merci. Et moi, le prochain salon de l'institution professionnelle, j'aimerais être là. Ah, il faut qu'on travaille ensemble, oui. Il faut qu'on travaille ensemble. Oui, oui, absolument. Parce que je reconnais même les thématiques, en fait. Oui, oui. Donc, je pense que oui, oui. Et vice-versa, si tu as besoin de moi, au Togo, je suis contente de venir. Bien sûr, c'est ce que je... Surtout que je n'ai jamais encore été au Togo. Ah, tu n'as jamais été au Togo ? Non, j'ai été au Bénin deux fois. Ah oui ? Oui, tu étais il n'y a pas, il y a un mois, là, tu étais au Bénin. Non, on va organiser ça, parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Et vraiment, je tiens à te féliciter pour tout ce que tu fais, ton charisme, comme dit Naboufale, ton charisme. Le fameux charismatica. Ça, c'est du miel d'une autre de nos partenaires, qui est Missoua. C'est une dame d'origine congolaise. Je suis gâtée, moi. Oui. Et donc, elle fait du miel localement ici. Donc, on va te faire partir avec du miel de Côte d'Ivoire. Ah, super, merci beaucoup. Mais c'est très, c'est emballé, c'est comme si tu ne veux pas ouvrir. Non, je ne veux pas ouvrir. Mais c'est du miel. Ah, super. Merci beaucoup, Kémy Soa. Et puis, Botanica Marrakech, voilà. Voilà. Alors, n'hésitez pas, c'est de bons produits. Très, très bons. Non, très, très bons produits, d'ailleurs. Kémy Soa, on a des très bons retours. Et puis, Botanica Marrakech, ils viennent d'ouvrir ici. Mais bon, apparemment, ça marche très bien, on m'a rassure. Super, merci beaucoup. Donc, voilà, merci à toi. Je repars bien, bien équipé à l'Omé. Merci. Je reviens souvent. À chaque fois, je prends un cadeau. On reçoit le même commentaire de tout le monde. Je vais tous vous chasser. Je ne veux plus. On reviendra. Merci beaucoup, Kadea. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Issa. Merci à tous et à toutes. À très bientôt pour la prochaine émission d'African Woman 2.0. Et avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de AfricFemmes. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada